Les récits d'Hérodote sont presque ridicules. Il n'était pas un peuple de Grèce ou d'Asie mineure en ce temps-là qui, avant de rien entreprendre, ne consulta l'oracle Delphien, dont témoignaient des offrandes innombrables et magnifiques. Et l'historien reconnaît, ce qui est assez clair par son récit, que l'oracle n'était compris de personne et ne se comprenait pas lui-même. Aussi agissait-il selon les passions et selon l'occasion. L'oracle les en avertissait par son inscription préliminaire. « Connais-toi ! » qui éclaira Socrate et tant d'autres jusqu'à nous. Et cette sagesse s'accorde avec cette folie. Ces histoires ne sont point de sauvages ni étrangères, mais tout près de nous, et familières, comme d'une enfance à nous, mais déjà éduquée et politique, sans grimaces ni contraintes. Chaque détail répond à tout le reste, comme en leur statut. Quelqu'un me disait un jour, « En cette antiquité grecque, tout est composé et complet. Le moindre fragment est l'image de l'ensemble. C'est le modèle de toute pensée. Et qui dira pourquoi ? » Au sujet des oracles, je comprends à peu près pourquoi. Un homme qui dort sait tout, dans un sens. Il est au centre des choses et ne perd rien de leurs mouvements. Il les entend toutes et reçoit par des chocs de l'air et par tant d'autres chocs, le retentissement de tout ce qui est dit et fait sous la voûte du ciel. Nos observatoires dévisent et choisissent, mesurant ici le poids de l'air, ailleurs la vitesse du vent, ailleurs l'eau invisible, ailleurs les secousses de la terre, ailleurs les ondes hertziennes. Et cette connaissance, si incomplète qu'elle soit, de ce qui est, n'est pas de petite importance, si l'on veut conjecturer sur ce qui sera. Mais l'homme qui dort reçoit tout ensemble. Et le moindre mouvement de son corps exprime tout cet univers, mêlé aux événements du corps humain lui-même. Il est vraisemblable que les songes, qui sont comme des perceptions naïves et non choisies, expriment autant les bruits et changements alentours, forts ou faibles, que les mouvements et troubles de la vie. Mais qui peut se souvenir d'un songe tel qu'il fut ? Nous appelons songe ce qui est déjà une traduction du songe. Toutefois, c'est un sentiment juste que le sentiment universel est assuré qu'il y a quelque chose à deviner dans un songe. Une pitié, une sybille, un prophète, sont des rêveurs aussi, qui rêvent non point pour eux-mêmes, mais pour nous. Ainsi, ils ne traduisent pas, mais expriment directement, par la voix, le geste et l'attitude, l'univers invisible qui retentit dans leur corps. D'abord, l'univers proche, et de proche en proche, l'univers autour d'eux, au-delà de toute limite assignable, comme un physicien le peut comprendre aujourd'hui. Mais quand je dis d'abord, de proche en proche, loin et prêt, je parle en physicien. En ce corps sensible, tout est ensemble. Rien n'est loin ni prêt, puisque tout est mouvement en lui et réaction en lui. Et puisque l'avenir dépend du présent, il suffit que la sybille parle et s'agite sans aucun choix, pour que je sois assuré que ce qui m'intéresse et que j'ignore est enfermé dans ce tumulte prophétique. Mais comment déchiffrer cela ? Ni la Pitié, ni Socrate, ni personne ne le peut. Plutôt y deviner d'abord ce qui plaît. Y retrouver ensuite la prédiction après l'événement. D'où ses consultations dommages et ses ruses à l'égard de l'oracle, qu'il n'altère point le respect. Aller à l'oracle, c'est chercher une raison de décider quand on n'en voit pas. Celui qui décide par instinct se livre en quelque sorte à la nature et tente de s'accorder avec elle. Mais il perd en cela la direction de ses pensées. Au contraire, s'il interroge le rêveur, s'il écoute, il peut encore choisir. Du moins, il se donne des raisons qui seront des excuses ensuite, s'il s'est trompé. Il est surtout commode de rejeter la responsabilité sur un personnage divin. Ces détours et retours, ce mouvement sinueux, cet entrelacement de naïveté et de prudence, d'absurde et de raisonnable, dessinent mieux l'homme réel que ne font ses prédictions des contes, en langage clair, inflexible, abstraite, sans esprit. Il y a plus de maturité et de vraie sagesse déjà en cette crédulité hellénique que le doute suit aussitôt et toujours comme son ombre. Et le plus profondément vrai en ces oracles est que nul ne sait les lire, non plus que celui qui les rend. Par quoi l'inscription d'Elphique s'accorde au temple et au trépied ? C'est bien le corps d'un homme et c'en est bien le front. Merci.